Je pense qu'il y en a deux que vous devez connaître. Le premier, ce qu'on appelle le fibro test et donc à partir d'une prise de sang, on va doser 5 marqueurs qui sont des marqueurs indirects de fibroses qui sont indiqués ici. Ici, on va doser les alates en même temps et avec une formule prenant en compte ces 5 paramètres, les alates, l'âge et le sexe, vous allez avoir les valeurs du fibro test que vous avez ici. Et en fonction de ces valeurs de fibro test, on a les correspondances à quoi correspond en fait le score métavir en termes de fibrose. Donc en fait, lorsque ça dépasse 0,75 ou au dessus de 0,70, on s'approche de la cirrhose. En dessous de 0,20, on est a priori dans un foie subnormal. Alors, en général, ce test est très bon dans les valeurs extrêmes F0, F1, F3, F4, mais un peu moins bon dans les valeurs intermédiaires F2, F3. Mais dans les valeurs extrêmes, c'est un bon test et c'est la même chose pour l'autre test que l'on appelle le fibroscan qui, lui, n'est pas basé sur une prise de sang, mais sur le principe d'une sorte d'échographie qui va, une sonde un peu particulière qui va faire une impulsion et qui va envoyer une onde à l'intérieur du foie. Et en fonction de la rapidité de la propagation de cette onde au niveau du foie, on va apprécier l'élasticité du foie. Et donc, plus le foie est dur, comme vous le savez, plus la fibrose est importante. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, à partir de ce fibroscan, on va analyser l'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité d'un milieu à se déformer lorsqu'on lui applique une contrainte mécanique. Et donc, plus un milieu est dur, plus son élasticité augmente. Et donc, c'est ce qu'on évalue en kilopascal. D'accord? Donc, on va avec cette sonde à surface du foie, c'est pas un test invasif, on pose la sonde, on va faire une impulsion qui va se traverser la peau et qui va se propager dans le foie. Et plus cette vibration se déplace rapidement, plus le foie est dur. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on a également des valeurs correspondantes entre la valeur en kilopascal et le score de fibrose du métavir. Donc, en règle générale, au-delà de 30 kilopascal, 40 kilopascal, on est dans un stade F3, F4. Moins de 3 kilopascal, on est dans un stade F0. Donc, c'est un autre moyen d'évaluer de manière non invasive l'importance de la fibrose qui est présente au niveau du foie. Donc, un test invasif, la biopsie hépatique, deux tests non invasifs principaux que sont les fibres, le fibro test et le fibro scan basé sur un concept différent. L'un à partir de dosage biologique de marqueurs sanguins, le second à partir d'une onde à partir de laquelle on va mesurer sa vitesse de propagation. Donc, comment je vous ai expliqué un petit peu les mécanismes, la résultante d'une infection virale chronique au niveau hépatique? Avec en particulier le développement d'une activité inflammatoire et les conséquences au décours de cette activité inflammatoire qui aboutit à la fibrose. Alors, comment pourquoi cette fibrose survient en fait? Et ça, on est obligé de faire un chapitre un peu plus fondamental pour comprendre comment cette fibrose se développe en particulier au niveau du foie. Donc, il faut bien distinguer les phénomènes de réparation et cicatrisation qui sont des phénomènes physiologiques, de la réparation qui est un phénomène physiologique et la cicatrisation qui, lorsqu'elle est dépassée, peut aboutir à des processus de fibrose mutilante. Donc là, le processus d'inflammation et de réparation, c'est la capacité qu'a un corps à se restaurer. Lorsque vous avez une agression aiguë, lorsque vous vous coupez au niveau de la peau, vous allez avoir un processus inflammatoire. Vous allez avoir un afflux de cellules inflammatoires au niveau de la berge de coupure qui va tenter de réduire cette perte de substance et d'aboutir à une restitution ad intégrante du tissu. Donc, il peut en résulter soit une absence totale de cicatrices ou lorsque la lésion est très importante, une cicatrice résiduelle qui, au niveau d'un organe, peut se traduire par l'absence de traduction fonctionnelle ou alors lorsque la lorsque les lésions sont très importantes, peut aboutir à aboutir à une dysfonctionnement d'organe. Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous avez un infarctus du myocard. Cet infarctus, lorsqu'il est de petite taille, vous n'aurez pas de traduction fonctionnelle en aval de l'infarctus. Si l'infarctus est majeur et occupe une grande partie du ventricule gauche, eh bien cet infarctus va être à l'origine d'un remplacement des cellules musculaires du cœur par de la fibrose. Et vous comprenez bien que la fibrose n'a pas le pouvoir contractil qu'ont les cellules musculaires et donc c'est tout problème de l'insuffisance cardiaque en aval d'un infarctus du myocarde qui est la conséquence d'une cicatrice fibreuse aboutissant à un dysfonctionnement cardiaque en termes de cicatrices résiduelles de l'événement aigu. Donc au niveau du choix, c'est à peu près la même chose, mais lorsque c'est une agression chronique, eh bien cette fibrose ne s'installe pas immédiatement au décours comme dans l'infarctus du myocarde qui est un élément aigu en aval de l'épisode aigu. Mais là, de manière sournoise, à bas bruit, se développe progressivement en raison de la chronicité de l'infection, en raison de la réaction immune à médiation cellulaire, se développe progressivement une fibrose qui va progressivement aboutir à un dysfonctionnement du foie. Et c'est le problème de cette fibrose au niveau hépatique qui évolue jusqu'à la cirrhose. Donc, il faut comprendre comment se développe cette fibrose au niveau hépatique et ailleurs. Elle fait appel surtout à ce qui est présent dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui a un rôle, comme vous l'avez appris, de fonction et de nutrition. En termes de fonction essentiellement de nutrition des cellules qui baignent dans cette substance de matrice extracellulaire, qui a un rôle également de soutien et de cohésion intercellulaire. D'épuration du métabolisme cellulaire et également cette substance intercellulaire permet aussi des signaux entre cellules présentes pour agir les unes sur les autres. Lorsque vous avez une altération de la matrice extracellulaire, vous avez un retentissement important. Et surtout, lorsque vous avez une atteinte de la matrice extracellulaire, les lésions sont diffuses parce que cette matrice extracellulaire est présente dans l'ensemble de l'organe concerné. Et cette matrice extracellulaire, elle comporte deux éléments principaux, que sont les protéines fibrières et la substance fondamentale. La protéine des protéines fibrières majoritaire, ce sont les fibres de collagène, mais vous avez d'autres fibres que sont les fibres élastiques et les fibres réticuliniques. Et puis la substance fondamentale, vous avez appris ça aussi, ce sont essentiellement des glycoprotéines, des fibronectines et des laminines, de l'acide hyaluronique et des protéines glycanes et des protéines de la matrice cellulaire. Donc, la matrice extracellulaire, c'est un milieu dans lequel baignent les cellules qui est important à la fois pour les phénomènes de fonction et mais également aussi qui comporte un certain nombre d'éléments qui sont en particulier. Et les protéines fibrières et la substance fondamentale à partir duquel va se déclencher dans une infection chronique, des modifications de composition. Et c'est le concept, en fait, qui va distinguer ce qu'on appelle la fibrogénèse et la fibrose. La fibrogénèse, c'est un processus dynamique caractérisé par la transcription de gènes appliquée dans la composition de la matrice extracellulaire. Donc, cette fibrogénèse, elle a comme but, en fait, lorsque vous avez à faire une agression, c'est de limiter l'extension de la réaction inflammatoire et de combler la perte de substance éventuelle. C'est un mécanisme qui n'est pas spécifique, qui est physiologique, un mécanisme qui est mis en place dans un premier temps pour cicatriser la lésion. Et donc, il faut comprendre que dans un foie normal, vous avez une balance qui est équilibrée entre les processus de fibrogénèse qui surviennent au ralenti et qui compense en fait la destruction quotidienne de la matrice extracellulaire. Donc, en fait, entre cette fibrogénèse et la destruction de la matrice extracellulaire, vous avez un pool continu, constant de tissus fibreux. Et lorsque vous basculez de la fibrogénèse, qui est un processus physiologique à la fibrose. Et là, vous avez en fait, c'est l'évolution d'une fibrogénèse prolongée qui aboutit lors d'une hépatite chronique virale. Vous avez le virus qui persiste et bien donc, on ne va plus parler de processus physiologique, mais d'un processus pathologique. Et là, vous allez avoir une balance en faveur d'une augmentation du pool de tissus fibreux avec des dépôts anarchiques de la matrice extracellulaire qui sont produits de manière trop abondante par rapport à la fibrogénèse. Et c'est ça qui explique la survenue de cette fibrose. Donc, ici, dans le cadre du foie, l'agression tissulaire par un virus va entraîner une réaction d'abord inflammatoire aiguë avec un processus de fibrogénèse. Si l'arrêt de l'agression survient, vous avez une cicatrisation et l'organe est normal. Si vous avez une persistance de l'agression, cette fibrogénèse va se transformer dans un mécanisme de fibrose avec des dépôts anarchiques de molécules de matrice extracellulaire. Alors, au niveau du foie, ce qui se passe, c'est que cette fibrogénèse et cette fibrose hépatique est essentiellement produite par des cellules un peu particulières qui sont présents au niveau de la barrière sinusoidale. Je vous ai parlé des sinusoïdes, qui est cet espace dans lequel circule le sang des espaces portes aux veines centrolobulaires. Ces sinusoïdes, ils sont importants puisqu'ils sont situés entre des travées hépatocytaires. Ici, vous avez une travée hépatocytère. Ici, vous avez une travée hépatocytère. Et en fait, on a du mal à les voir en microscopie optique, mais ça correspond à ces cellules qui bordent ces sinusoïdes. Ici, sur une coupe schématique, vous avez vos hépatocytes et vous avez ici les sinusoïdes dans lesquels le sang circule. Et entre ces hépatocytes et les sinusoïdes, vous avez un ici, ce qu'on appelle l'espace de 10, D I 2 S E, dans lequel vous allez avoir, vous allez retrouver des cellules qu'on appelle des cellules étoilées du foie. Ça représente 5 à 8% de l'ensemble des cellules qui composent le foie. Lorsque ces cellules sont quiescentes, on parle de l'hypocyte parce qu'en fait, ces cellules sont riches en graisse. Et vous pouvez le voir ici. Là, vous avez une boule de graisse à l'intérieur de cette cellule qui amène à sa détection. Mais lorsque vous avez un processus agressif comme une infection virale, ces derniers ne sont plus qu'est ce qu'ils sont et vont devenir activés. Et donc, lorsqu'ils sont activés, cette activation transforme leur morphologie en cellules myofibroblastiques et donc des cellules qui vont être douées de la production de fibres. En particulier de collagène, donc la même chose, c'est le schéma tout à l'heure que je vous ai montré et ces cellules étoilées du foie se transforment en cellules myofibroblastiques et vont produire en fait des dépôts de fibres de collagène. En particulier dans l'espace de 10 aboutissant donc à cette fibrose que l'on va pouvoir apprécier sur une biopsie hépatique. Donc, la fibrose, c'est le tournant dans l'évolution d'une maladie chronique du foie. C'est l'apparition de dépôts et d'une organisation tissulaire de matrice extracellulaire avec une augmentation quantitative et des modifications qualitatives de cette matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire, en effet, va se densifier et va augmenter la composition des fibres de collagène présents au niveau de cette matrice extracellulaire. Et ces fibres de collagène sont résistantes à la dégradation enzymatique, d'où la persistance de cette dernière. Donc, au stade ultime, je voulais montrer et je voulais illustrer tout à l'heure qu'au fur et à mesure du temps, va se développer cette fibrose extensive, puis cette fibrose annulaire avec des nodules de régénération. qui va aboutir au terme de cirrhose. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, on considérait que la cirrhose était un état irréversible, c'est à dire que lorsqu'elle était installée, elle était installée de manière définitive au niveau du foie. Il semblerait quand même maintenant avec un petit peu de recul, c'est qu'en particulier chez un grand nombre de patients qui ont été traités, qui avaient une hépatite chronique virale, qui ont été traitées en particulier par des anti par des par des anti anti rétro viraux. Qu'il existait en fait chez certains patients pour lesquels on avait éradiqué le virus, qu'il existait parallèlement une régression progressive de la fibrose. Donc, il existe lorsque la fibrose n'est pas trop importante, quand elle est un petit peu différente de celle que je vous ai montré de foie macroscopique et qui a été enlevé avec des nodules et une fibrose très importante. Dans ces certains patients qui, pour lesquels on a pu éradiquer le virus, eh bien, vous avez des régressions de fibroses qui ont été bien documentées, en particulier sur le plan morphologique, avec des biopsyhépatiques qui montraient une cirrhose et qui, trois ou quatre ans plus tard, une biopsyhépatique qui montrait une régression de cette fibrose avec une fibrose à F1 ou F2. On passait de F4 à F2 qui traduisait bien qu'il existait parallèlement à l'éradication du virus. Une diminution de la fibrose, une diminution de la cirrhose aboutissant progressivement à un foie qui tente de revenir à une organisation plus proche de la normale. Mais retenez quand même que lorsque les cirrhoses sont vraiment bien établies, en particulier à des stades vraiment ultimes, en règle générale, la cirrhose est irréversible. Alors, c'est la même chose pour l'alcool chez un patient vraiment éthylique qui arrête toute consommation d'alcool de manière prolongée et vous pouvez avoir une nette amélioration de la cirrhose avec une disparition en particulier des complications de la cirrhose, que sont la décompensation d'hématoacitique et les varices ésophagiennes. Mais il faut que l'abstinence soit totale et prolongée. Voilà donc ce qui était considéré comme étant irréversible il y a encore peu de temps. On considère à l'heure actuelle que dans certaines situations où l'agent agresseur a été éradiqué, eh bien vous pouvez avoir dans les cas qui ne sont pas trop avancés une régression au moins partielle de cette fibrose. Voilà donc en conclusion, les hépatites chroniques virales, c'est une agression du tissu l'air chronique qui repose sur un infiltrat inflammatoire lymphoïde et des nécroses hépatocytaires. Les lésions morphologiques sont d'intensité variée. Retenez le mécanisme séquentiel de fibrose, cirrhose secondaire à une phase prolongée de fibrogénèse qui va basculer vers la fibrose, qui se traduit par un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation de la matrice extracellulaire. Et cet état cicatricien modifie l'architecture et altère la fonction des organes et considérée habituellement lorsqu'une cirrhose est établie avancée, elle est habituellement irréversible. Voilà, bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada